bonjour j'espère vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc nous sommes samedi 18 mai c'est ça donc tout à l'heure nous sommes invités à l'anniversaire de l'un de mes oncles et de son petit fils donc le fils de ma cousine donc c'est mon petit cousin non c'est comme ça qu'on dit bah vu que si si c'est ma cousine son fils c'est bon ouais bref on va se promer pour moi ce moment on va s'arrêter là donc on avait vu et donc de le fils de ma cousine du coup je voulais vous montrer deux trois petites choses donc il ya pas longtemps j'ai fait un grand tri dans l'armoire de ilan et sohan il ya beaucoup de vêtements qui ne leur allaient plus donc j'en ai mis pas mal de côté que je vais emmener notamment au travail en fait pour des gens quand l'ont besoin ok je réponds à ma petite soirée sage voilà donc du coup je vous disais donc j'ai passé une petite commande sur qui a dit donc niveau haut que ce soit il à nous sommes c'était bon c'était il a vraiment ce qu'il fallait que ce soit en suite en t-shirt et tout en plus il a sonne avait un suite d'avancé au camp d'affaires que je pense qu'il a oublié donc s'il fait frais les soirs et loin ça il en avait deux trois autres mais c'était surtout au niveau des bas qu'on était devenu un petit peu short je vais vous montrer ce que je leur ai commandé j'ai fait livrer donc en point volet donc faut savoir que sonne est un accro aux jeans il adore les jeans et ce qu'il aime beaucoup en fait c'est notamment ce qu'il a découvert il n'y a pas longtemps avec une taille un peu comme ça élastique ou au moins il est à l'est tranquille à elle est pas sévée n'y a rien dedans donc je lui ai pris en 12 ans et ils étaient donc à 13 euros donc je lui ai pris un bleu brut comme ceci voilà parce que là on rentre dans les beaux jours mais il ya quand même des journées qui restent un petit peu fraîche et qu'il aura aussi la rentrée derrière moi qui les poussait comme un champion cet été et je lui ai pris en gris parce qu'il aime beaucoup le gris soin en termes de jeans voilà donc à 13 euros aussi d'ailleurs je pense qu'il va en mettant aujourd'hui parce que vous voyez aujourd'hui la métaux est sympa mais mais pas au point de se mettre quand même en short je lui ai pris des pt-shirts donc à la base dans les shorts en jean mais pas jouer des gens que ce soit quand même assez confort je lui dis parce que s'il fait très chaud le jeans quand même difficile à supporter donc là à 7 euros je lui ai pris en bleu ciel comme ceci donc je lui ai pris quand 12 ans à chaque fois voilà est-ce qu'il a poussé avec des grands soins de taille un bleu foncé comme ceci donc pareil ils sont à combien à 7 euros franchement pour cette roue avec un petit chien des baskets ce sera très bien et je lui ai pris en bleu comme ceci un peu plus bleu on va dire turquoise voilà quand c'est fait trois bas de eau et non c'est fait que j'ai trois bas de au moins n'importe quoi deux ballons et trois bas cours et bien sûr s'il faut racheter je rachèterai mais j'attends j'attends à les sommes là je voulais quand même une transition parce que quand je vous dis qu'ils avaient pu rien d'être plein du tout c'est une catastrophe alors l'année dernière j'avais acheté les vêtements mais je pense peut-être qu'ils les ont emmenés de chez leur père je sais pas je sais pas c'est peut-être ça au pire pour ilan pareil donc à 10 euros je lui ai pris un bas de jogging vraiment classique moi parce que il y en sait ce qu'il préfère lui à l'inverse il adore les bas de jogging voilà il met ça avec ses maillots de foot il kiffe donc je lui ai pris un noir ensuite je lui ai pris normalement un bleu mais marine dans cette sorte sortir diego voilà un bleu marine comme ceci donc c'est de l'autre ne sont pas cher c'est qu'ils sont à 10 euros donc il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver voilà lui il a une lame les couleurs sont comme ceux ci et il met ça voilà comme ses maillots de foot il est plus heureux du monde et lui je lui ai pris trois shorts pareil en coton parce que c'est ce qui préfère que les shorts comme ça donc je lui ai pris un gris à 8 euros voilà il est super à l'aise là dedans lui c'est ce qu'il aime un noir ce cas cela figure un noir comme celle ci voilà donc pareil 1 8 euros et j'ai pris un bleu marie un bleu marie donc pareil je verrai ce qu'il a dû rester je crois deux fois de l'année dernière qui lui allait encore mais pareil si je dois racheter je rachèterai mais je préfère acheter au fur et à mesure parce que fut une époque j'avais tendance à beaucoup acheter en avance que ce soit pour l'un ou pour l'autre et du coup il ya des vêtements qui bas il n'est pas le temps de porter où ils en avaient beaucoup trop enfin bon bref donc là j'essaie de faire un peu plus intelligemment entre guillemets donc voilà donc j'ai fait plaisir à sonne avec de 10 parce que je sais qu'il aime ça il va pour en mettre un aujourd'hui j'aurais préféré laver avant mais bon ma foi tant qu'il j'en souviens donc je n'ai pas trop de possibilités oui c'est ma nouvelle vidéo j'aimais sur un pâche et avec un petit t-shirt qui sera cool et il a lui sera déjà habillé puisque je devais récupérer deux il ya mais était convoqué un match de foot et ils ont annulé le match de foot en la minute donc du coup il va arriver plus tôt bah normalement d'ici une petite heure il sera là ensuite j'ai oublié mon post-it là où j'ai tout préparé sur mon lit et j'ai oublié mon post-it là où attendez je réponds à ma soeur t'inquiète j'ai solution sonne sonne tu peux regarder sur mon lit là où j'avais mis un petit post-it avec les prix s'il te plaît ma commande tému parce que j'ai repassé une commande sur tému un petit et c'est un petit carré de papier avec marqué des prix je vais retrouver sur mon lit alors donc comme je vous disais j'ai repassé une petite commande sur le site de tému j'en attends deux d'ailleurs des commandes tému une avec une avec les mêmes articles dedans en plusieurs mais je vous montrerai ça ce que j'ai j'aime beaucoup mais je vous en reparlerai et je pense que ça ne va pas trouver et la deuxième il ya un peu de tout dedans bon c'est pas je vais chercher on en a pour 3 ce même pas 10 secondes tému tu as trouvé le poste et c'est bouger sous les yeux mon cas alors pour ça parce que je l'ai sous les yeux pour 5 euros 59 je me suis pris ce maillot enfin ce t-shirt là à le post-it voilà donc ce maillot là noir avec une bande grise au niveau de la poitrine et des petites bandes grises sur les manches voilà moi je vous dis j'aime bien quoi ce sont les 55 6 euros les hauts voilà donc j'en ai repris quand même quelques-uns je commence en avoir pas mal pour 6 euros 28 j'ai pris celui ci la matière celui ci elle est un peu particulière mais ça devrait le faire quand même c'est une matière quand même qui tire un peu sur le maillot de bain totalement pas un terme extérieur quand même ça fait un peu cet effet là mais voilà j'aime beaucoup aussi donc blanc gris rose et noir en bas comme ça avec pareil les petits boutons un peu comme le prix que vous avez montré la dernière fois je voulais montrer porter je pense demain parce que je suis pas sûr d'avoir le temps là je vais attendre qu'il en arrive alors il faut que je ferai par soit mais j'aime beaucoup voilà très sympa donc j'ai mixé manchons manches courtes et j'ai pris celui ci alors c'est déjà montré j'adore ces hauts là ils sont d'une douceur mais incroyable donc en petit décolleté comme ça avec des petits boutons mais ils sont vraiment purement décoratif et c'était fait en veille voyait arrondi en bas un petit peu plus long derrière que devant mais très légèrement voilà quand il fait un peu frais ça avec un petit débardeur c'est le qui franchement nickel ensuite pour 5 euros 38 c'est celui que je porte actuellement donc j'avais pris voilà j'avais mixé des manchons manches courtes c'est comme je voulais dire la météo en ce moment c'est un peu qui tout double donc voilà donc c'est un manche court comme ceci vous pouvez remonter les manches c'est un petit col v comme ça et vous avez un petit coeur comme ceci sur la poitrine voilà c'est long derrière j'aime beaucoup on est super à l'aise dedans il est très très doux donc je suis ravie et le dernier article on a quand j'ai retiré du coup du coup de chico parce que soit lui avait mis il est pour l'instant beaucoup trop grand même si on ressort au maximum donc c'est qu'ils chaisent sonne qu'on choisit le colorisme ils ont choisi violet avec des petites fleurs il ya marqué donc chicot et en dessous il ya mon numéro de téléphone si au cas où il est il était amené à sortir ce qui ce qui normalement 1 2 3 ne sera pas le cas mais bon dans le doute sait-on jamais voilà en tout cas puisque de toute façon à la fin du mois il va être vacciné et puis c'est donc s'il était perdu et ramener chez un vétérinaire il passe la canette et ils savent que le char le charme appartient mais voilà c'est vrai que les gens des fois quand ils trouvent un animal il suffit d'avoir un numéro de téléphone et c'est pas mal aussi sinon j'ai passé comment sur beauté privée et j'ai pas fait de capture d'écran donc je sais pas si je vais pouvoir retrouver j'ai non c'est bon ça j'ai besoin de mettre coupe cherche ma boîte mail il est trop beau collier donc voilà bah dit nous dans les commentaires si vous aimez bien le nouveau collier de de chicot ou pas si vous le trouvez sympa ça changeait un peu du bleu du noir du gris ouais pas beau c'est noir effectivement attendez je suis bête je vais sur l'application beauté privée donc beauté privée en fait je sais pas si vous connaissez mais c'est une application vous êtes au fond haute c'est une application en fait où vous avez souvent des ventes privées de beauté d'un dossier de deux noms beauté privée mais des fois aussi vous avez des bijoux et compagnie des bonnes marques a pris a pris plus intéressant donc il ya souvent du l'oréal là il ya pas longtemps il y avait du herbe orient là bas je viens de voir victoria secret tiens aujourd'hui à du victoria secret et en fait j'ai craqué sur une commande enfin j'ai passé une commande sur la marque bassin body works donc je vais vous montrer donc j'ai quasiment pris en double tous les produits j'ai pris d'ailleurs tous les produits donc je suis en train de regarder puisque j'en ai pris à chaque fois un pour moi un petit chat donc tout d'abord en lait hydratant butterfly framboise et iris en 236 ml donc c'est un lait corporel comme ceci qui était à 11 euros 80 donc au lieu de je ne sais plus mais ça doit pas loin avoisiner les 20 roues à les produits bassins body works voilà donc ça sent vraiment très très bon celui-ci et qui en a senti donc les trois qu'on a choisi les trois gammes différentes qu'on a choisi est vraiment celle-ci butterface c'est vraiment un coup de coeur quand ça senti ensuite pour 5 euros 90 donc pareil je pense que c'était au moins du 50% pas loin j'ai repris en fait blague chez les merlots donc ça c'est pour se laver les mains ça sent divinement bon je l'avais en cadeau et n'allait pas une par une amie et franchement j'avais adoré là comme je l'ai vu en revanche dans les prix 2 donc ça par contre c'est pour garder entre guillemets pour moi mais je les mettrais je verrai soit dans ma fin de salle de bain soit dans le cabinet du bas je verrai pour l'instant il ya ce qu'il faut en tout cas voilà je les ai pris parce que j'adore cette odeur là ensuite en brume justement j'ai pris donc la butterfly butterfly voilà donc j'en ai pris 2 donc l'autre là vous la verrez pas parce que tu as là déjà donc c'est 11 euros 90 pareil normalement les brumes c'est aux alentours des 20 euros donc en gros c'était à peu près du 50% de réduction est vraiment les deux là ça va être top charme ami d'ailleurs en partir au boulot et vraiment ça sent vraiment très très bon ensuite j'ai pris noix de coco et vanille donc c'est la disco la disco daydream voilà donc pareil j'en ai pris 2 donc pareil 11 non c'est un petit peu plus cher 12,90 ont pareil au lieu d'une d'une vingtaine d'euros donc voilà donc pour moi il faut qu'il ça et la dernière que j'ai pris c'est celle ci c'est framboise et fraisier donc à paris 12,90 voilà donc d'ailleurs des trois c'est celle qu'on aime à le moins entre guillemets même si on l'aime beaucoup aussi mais c'est celle qu'on aime toutes les deux le mois mais voilà c'est vrai que pour l'été c'est bon là c'est vraiment le top et normalement si je ne dis pas de bêtises j'allais dire une bêtise je me souviens qu'il n'y avait pas d'alcool dedans mais je vois alcool des maths on fait attention si vous en mettez du coup sur la peau puisque ce parfum est soleil des fois ça peut tâcher la peau donc soyez vigilante avec ça voilà mais c'est vrai que ça permet d'avoir un parfum plus léger on va dire qu'un parfum qu'un parfum qu'un vrai parfum entre guillemets et pour vous donner notre vie puisque j'avais pas vu qu'il y avait une vente victoria secret aujourd'hui donc par exemple les brumes et passe en moyenne elles sont plus chères voyez que les bassins body works parce qu'elle passe en moyenne à 18 euros au lieu de 23 voilà donc il ya pas mal de choix mais on est sur 18 euros c'est on est sur du moins 20% donc c'est pas exceptionnel pour une vente là je trouve moins 22% moins 20% dont je regrette pas d'avoir fait la bassin body box les tarifs étaient plus intéressants étaient souvent au moins du moins 30 ou du moins 40% donc voilà mais en tout cas sachez voilà vous pouvez trouver ces marques on a du mal à trouver en france victoria secret il ya une boutique à val d'europe on a la chance d'avoir une boutique pas très loin mais les tarifs c'est juste pas possible quoi 23 euros pour une petite brume non merci je m'enlève si elles sont pas plus chères en boutique soit étant passant et bassin body works je ne sais pas on peut en acheter en france mais en tout cas voilà sur beauté privée c'est possible et à des prix raisonnables une dizaine d'euros la brume c'est sympa et en plus elles sont vraiment elles sont vraiment très très bon et surtout elles durent sur la peau donc ce qui est vraiment très 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 cool je vais mettre coupe sinon il va me faire une pause tout seul lui ensuite faudra que je vous montre d'ailleurs j'ai comme vous l'avez dit j'ai acheté deux cages de transport en fait pour les emmener chez le vétérinaire dont j'aurais pu en prendre qu'une mais je me dis c'était c'était pas très cher sur amazon d'ailleurs les litières vous avez pas montré je vous avais pas dit les prix mais j'ai eu à moins de 15 euros les deux donc la première c'est que chaque il avait acheté moins de 15 euros la deuxième par est moins de 15 euros et j'ai racheté sur amazon un gros paquet comme ceci donc crois qu'il y en a 12 ou 24 à l'intérieur je ne sais même plus des filtres à charbon en fait pour changer de temps en temps au dessus des litières en fait de façon à ce que ça préserve bien et qu'on n'ait pas l'odeur dans la maison donc voilà mais faut que je fasse gaffe parce que le petit a tendance à m'en shipper une des deux où je l'ai remise ce matin mais il aime bien il aime bien les chiquets chiquets ça et je vous montrerai donc les cages de transport donc c'était 10 euros chaque donc j'ai parfois en prendre deux je me suis dit voilà au moins c'est fait c'est un genre je vais à transporter les deux même pour je sais pas pour aller je ne sais où au moins j'ai les deux déjà de d'emblée voilà en espérant que ça supporte le plat du poids de pablo qui est un peu costaud mais bon je me dis c'est juste histoire de le mettre dans la voiture ou de le transporter comme ça je vais pas me balader avec lui comme ça pendant des heures ce serait impossible pour moi il est beaucoup trop haut voilà sinon je repasse une commande sur le site mais l'étincelle donc le site de nanny voilà je vous en ai déjà parlé c'est ma troisième ma quatrième commande je ne sais plus donc là je me suis laissé tenter par une bougie qui chez moi on est tombé accro mais quand je vous dis accro de la poudre par ma papa un truc de malade c'est à dire qu'on en a mis dans le petit aspirateur et limite on fait tourner l'aspirateur juste pour avoir l'odeur ça sent mais tellement bon qu'on passe l'aspirateur c'est vraiment très agréable donc j'ai pris une bougie donc super bien emballé papier bulle dans une boîte en carton comme ceux ci avec le petit le petit truc comme si comme si c'était une glace vous savez et regardez moi cette beauté quoi les détails et tout quoi franchement magnifique j'adore 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 mais comment je vais pouvoir brûler ça et ça s'en est tellement bon il ya un petit ourson dessus genre une petite sucette un petit bon bruit genre un petit donut viens la sentir tu me diras c'est avant et de la manger voilà je me suis laissé tenter donc par une bougie puisque jusqu'à présent j'avais pris que des fondants vais arriver donc je lui ai pris alors je n'ai pris par cinq à chaque fois donc j'ai pris j'ai pas vu que c'est licorne de toute façon c'est licorne aussi c'est licorne c'est licorne donc j'en ai pris cinq alors au niveau des parfums moi je vous savais que j'adore les odeurs tout ce qui est sucré très gourmand bonbon tous ces trucs là donc licorne c'est qu'elle a mis des elle met les notes à chaque fois donc on vous regarde dans la description donc si j'en ai pris cinq c'est que c'était une odeur comme ça un petit peu gourmande voilà le monde donc c'est des petites licornes comme ceci vous voyez bien c'est trop mignon on a vraiment pas envie de la brûler mais elle sera brûlée voilà donc j'en ai pris cinq comme ça comment brûler la décorne web voilà donc j'en ai pris cinq comme ceux-ci donc cinq petites licornes en plus le fondant n'est clairement pas très cher vous en tirer le ton qu'on a dit pas ça les faire c'est que tu as vu j'en ai de la manger quand on pense le temps que nanny passe à les faire et tout franchement c'est vraiment pas cher et moi je vous dis avant de changer le lumineux enfin le fondant je le fais brûler au moins deux ou trois fois et une fois qu'il vraiment ça sent plus je défais et je change alors soit l'amour ça sent trop bon mais tu veux pas château féerique donc pareil c'est qu'elle a pris pas pareil déjà c'est une petite tête de mickey donc trop cool et c'est forcément des odeurs comme je vous dis gourmand moi c'est comme ça que je me laisse tenter même si grâce à elle et des échantillons qu'elle m'envoie j'ai découvert tout ce qu'on parle des odeurs que j'aurais pas forcément choisi c'est ça qui est cool voilà vous les maintenant c'est encore un petit peu mais on fera bien j'attends des têtes de mickey je crois que j'en avais plus que entre une minute que trois gens sont pas très bien à travers je suis là celle là enfin on peut ouvrir pour voir vas-y ouvre on peut s'est débrouillé parce que tu t'entends directement à théorie ça sent bon mais je trouve t'aimes moins toi ouais j'aime moins ça sent le parfum c'est pour ça j'adore j'ai testé celle là vas-y test moi j'adore c'est vrai qu'elle est très bonne mais j'aime pas parce qu'il a eu l'accentillisseur alors papa et ça c'est un peu plus comme une odeur de de parfum j'ai l'impression qu'il y a une petite touche aussi peut-être de citron peut-être sans celle là mais moi j'aime beaucoup voilà mais c'est la même tu te fous moi ou quoi non mais si c'est la bonne elle n'a pas le maire bah si soin soin c'est les mêmes qu'est ce que tu me racontes bah oui comme quoi peut-être qu'est ce que tu as senti toi avant pas comment tu peux en aimer un adoré n'est pas l'autre il est bizarre ce gosse n'est pas le goût c'est vrai il n'y a pas les mêmes odeurs moi je sens la même odeur c'est fou ça ouais ils sentent pas les mêmes odeurs tu vas ouvrir les bonbons tiens trois bonbons ça s'appelle comment on ne sait pas c'est plus la bonbon je crois qu'elle s'appelle désolé j'ai pas mes lunettes vous avez des bonbons comme ça moi j'ai mal ouvert c'est pas grâce pas encore ce sera brûlé de façon des bonbons un peu plus comme ça arrondi voilà différents modèles et le troisième ça va nous sortir c'est très très bon et en plus il est très bon et c'est pareil ou pas les trois ça ouais ça sent le bonbon mais ça sent là c'est frais il ya une jeune son vaille un peu de fraîcheur pas que je sais pas comment dire ça pas de la fraîcheur mais c'est pas bonbon on dirait un propre ouais on dirait un peu on dirait un peu l'adoucissant exactement l'adoucissant mais j'ai jamais dit l'adoucissant non mais linge propre j'ai repris j'ai repris 5 nougat blanc parce que clairement nougat blanc c'est mon petit chouchou ouais je voulais reprendre violette donc voilà frangipane il m'en restait quelques-uns coco aussi donc je voulais reprendre surtout nougat blanc et violette malheureusement je pense que je suis pas la seule à avoir kiffé de ouf donc il n'y en avait plus et en échantillon elle m'a glissé 3 mais je sais pas ce que c'est bon les étoiles oh mais je découvrirais il ya une petite rose comme ceci il ya une petite piscine enfin je sais pas si c'est une piscine ou je sais pas quoi c'est quoi on dirait un petit savon plutôt un ou une bouée dis nous ce que c'est moi je pense que c'est soit une bouée soit une bouée soit une piscine oh ça sent trop bon ça là ça sent trop bon c'est c'est quoi ça faut que je demande à un ami que j'envoie un message ça sent trop bon ça ça j'adore j'ai le goût de la piscine enfin je sens la piscine attend moi je vais sentir la petite fleur mais ça sent trop bon il ya une petite odeur de violette ça sent trop bon ça aussi ça c'est cette linge propre était moins tôt de bien les odeurs gourmandes comme moi il faut que je demande à l'ami c'est quoi c'est de là c'est à vivre avant tout point de là comme ça je repasse maintenant c'est là vraiment il faut en prendre parce qu'il allait s'entraîner je me dis prendre par papa je sais pas s'ils existent en fondant les barbapapa frais du monde voilà donc en gros on est fan des bougies de nannis je vous dis pas parce que c'est nannis parce qu'elle le sait en d'ailleurs dans la barre d'infos je vous avais laissé aussi les infos de my candle que j'aimais my candle c'était non je sais plus que j'ai ressent le moment une marque que j'avais à dos aussi tu n'animes a été découverte mais là ça fait découvrir pardon mais c'est vrai que là c'est un gros gros coup de coeur et c'est vrai que nannis et moi en terme d'odeur on a on a plein de points communs on va dire qu'on est en train c'est bon même si on a des aussi des différents différences un normal chacun chacune est différente mais voilà en termes de ce qu'on attend d'une bougie de ce qu'on attend qu'elle dégage de voilà c'est là on attend la même chose mais c'est parce que c'est bon aussi mon coeur si je l'aimais de côté ce qu'il faut absolument que j'envoie un message à l'ami tout ça parce que c'est celle là elles sont trop bon ça c'est trop bon ça c'est trop bon voilà écoutez je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais à vous montrer à l'instant t donc comme je vous ai dit j'attends encore deux commandes témues une qui contient cinq ou six même article je vous en parlerai parce que vraiment trop pratique mais faut que je vous en parle et une commande mais un petit peu de tout dedans je me souviens plus que j'ai commandé mais un petit peu de tout dedans voilà ça se couvre quand même un petit peu et le soleil ça vient ça part donc là par exemple short aujourd'hui c'est pas possible ce sera forcément jean voilà bah écoutez sur ce je vous laisse et on se retrouve à soi ce soir je pense pas que je vais filmer l'anniversaire de mon oncle et de mon petit c'est mon gars moi c'est le gars à l'univers ça monte et bon on va dire entre guillemets mais on se retrouvera ce soir ou demain en sachant que lundi je filmerai sans doute un peu ce qu'on va faire donc lundi c'est férié et du coup on va emmener les trois enfants en sortie à les trois enfants j'en ai plus vraiment une en france un adulte mais c'est plus un adulte maintenant c'est vrai et peut-être allé à l'accueillette on va voir selon la météo puisque l'accueil s'il fait une bonne météo c'est très cool s'il pleut c'est beaucoup moins cool tout d'un je vous fais ou quoi on va pas attendre toi je ne sais pas pourquoi écoute ça veut changer d'ici là on verra on verra où on va lundi on va faire un vote et on verra je sais pas tu as servi envie d'aller cuire des fruits bon allez je vous fais des bisous et on se retrouve pas très très vite bonjour j'espère que vous allez bien donc on se retrouve nous sommes le mardi donc j'ai commencé à filmer je crois samedi ensuite on est parti à l'anniversaire donc de mon oncle et de fils dans le fils de ma cousine dimanche tranquille on a rien fait de spécial et lundi à la base on devait aller à l'accueillette heureusement n'y a pas été parce qu'il ya eu un orage de ouf et c'était pas prévu sur la météo donc voilà on a passé un bon week-end de trois jours du coup j'en profite parce qu'aujourd'hui je porte un déo je vous ai montré dans ma vidéo précédente donc c'était le noir comme ceci avec la bande grise ici et des petites bandes grises ici et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite les deux autres portées comme ça au moins vous les aurez vu aussi porté ce que je sais qu'en général c'est on préfère en tout cas moi je préfère les voir porter ça me donne une meilleure idée alors le deuxième que je vous avais présenté dans ma pression comment donc c'est celui ci avec le détail des petits un peu un peu friper ici un petit détail comme c'est que les petits boutons franchement très sympa aussi j'aime beaucoup voilà avec le petit décolleté comme ça un petit peu carré je le trouve vraiment très très sympa et pareil d'assez l'eau donc non parfait et je vais vous montrer du coup le petit pull aussi et ce sera tout pour cette commande là il me semble que le reste je vous avais tout montré assise le dernier c'était un petit haut rose mais je l'avais je l'avais porté je vous l'avais montré et donc pour finir la commande il y avait ce petit pull gris comme ça donc il est très décolleté donc moi je le porterai forcément avec un débardeur après chacun voit mis à sa porte comme on dit il est légèrement arrondi sur les côtés donc un effet un petit peu plus long derrière que devant mais pareil j'aime beaucoup et surtout il est extrêmement extrêmement douce et vraiment une matière très agréable et comme il ya encore des journées un petit peu fraîche c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce type de pull ni trop chaud ni enfin oui qui tient assez chaud mais pas non plus de ouf donc voilà comme ça je vous ai montré tout ce que j'avais montré porté voilà comme ça je vous ai montré porter là je vous montrerai puisque aujourd'hui j'ai reçu donc deux commandes témus donc c'était deux commandes que j'avais passé séparément et en fait ils les ont regroupés donc très bien mais avant ça je vais vous montrer des dons ça fait super super longtemps que je n'adopte plus de dons sur le groupe que tu tiens notamment d'oralis tout simplement ce que j'avais force enfin pas forcément le temps on prendra pas forcément le temps de se voir et tout c'est un petit peu compliqué malgré tout elle va encore des trucs à me donner et comme elle est venue manger à la maison dimanche soir et ben ça tombe et bien elle m'a ramené dons de nanny comme ça rapproche entre guillemets je suis plus proche de nanny en termes de distance et elle m'a ramené mes dons et pas que je vais vous montrer donc tout d'abord elle faisait un tri en fait de vêtements et elle vendait cette ce cas où est entre guillemets cas où elle veste en fait comme ceci vous voyez ça s'enfile comme un pull en fait entre guillemets et juste ici ça se déboutonne c'est même zippé d'ailleurs ce qui est en passant voilà c'est zippé là ça se boutonne aussi à l'intérieur ici vous avez une capouche moi là donc c'est on n'existe pas de bêtise c'est le barça je crois oui c'est ça c'est le barça et comme il a des fans de foot je me suis dit je vais lui montrer donc j'avais envoyé en photo il avait un gros coup de coeur dessus comme doraine vous l'avez dit moi je suis tombé parfaitement bien j'ai demandé si elle pouvait l'amener en tout c'est nike donc voilà je lui ai demandé si elle pouvait l'amener pour qu'il l'essaye il a essayé il a eu un gros coup de coeur donc voilà je voulais vous la montrer avant de la mettre la vache franchement on a fait un tout petit prix dessus donc je suis vraiment très contente et ça fait super plaisir haïlande donc elle m'a juste dit de la relaver puisqu'elle était stockée un petit moment mais voilà donc il est super content donc voilà c'est un truc que j'aurais pu trouver en tout moment sur l'intel mais ça que dorale est très précautionneuse donc au moins pas une nouvelle surprise et autant vous dire qu'il est ravie ensuite j'avais adopté ceci donc c'est pareil ça fait un petit moment mais me servirait cet été c'est un petit haut blanc camaïeu comme ceci voilà avec la possibilité de détendre les manches vous les laisser comme ça retrousser moi je les laisserai retrousser ça c'est pratique pareil ça avec tout ils se déboutonnent les boutons sont pas décoratifs ils se déboutonnent voilà il est assez long et c'est le petit bas d'ailleurs là la manche par exemple est défaites et là elle est retroussée comme ça vous voyez les deux voilà c'est le genre de petit haut blanc pareil pour printemps été qui est juste ultra pratique donc voilà donc je mets ça au lavage j'avais adopté aussi c'est ce t-shirt la spiderman voilà donc ça pour aller disney c'est le top il a me dit qu'il va le trouve un peu petit pour lui mais au pire des cas comme je dis bah moi je le mettrais voilà les 15 quand on va dans l'attraction web notamment donc parfait qu'est ce que j'avais à oui l'anime de la fin d'année nani donner deux produits pour les marques aussi en fait des produits pour les cheveux blonds enfin les cheveux méchés et compagnie du coup je les ai adopté ce que forcément j'ai fait mes mèches et je me dis que ça peut être pas mal puis en plus aussi c'est vraiment une très bonne gamme donc il ya le shampoing et il ya l'après le shampoing voilà autant vous dire qu'ils sont quasiment neuf je le sens au poids elle n'a vraiment pas dû les utiliser beaucoup voire très très peu voire pas du tout donc je suis super contente voilà donc parfait je sais pas si je vous avais montré d'ailleurs pendant les promos beauté le cas j'avais acheté qu'un seul produit c'est un john frida justement et c'est un shampoing bleu comme ça j'en ai plusieurs ensuite qu'est ce donc ça ah oui on avait alors ce sera partagé avec nani parce qu'on était toutes les deux intéressés elle donnait pas mal de boules de bain comme ceci ou de petits produits bain donc je verrai qu'on allait passer à la maison à choisir à ce qu'elle veut voilà là par exemple il en reste le cas de comprendre prendre deux chacune donc que je vais retirer directement le packaging comme ça on choisira chacune deux trucs mais on va pas se prendre la tête c'est pour nos enfants en fait là c'est pareil on a ben il en reste deux par exemple parfait donc elle ça fera une chacune après sinon je préfère un truc un autre ça me dérange pas là par exemple il en reste 3 voilà puisque que ce soit le type de nani ou le mien ils adorent ils adorent ce type de produits voilà et produit boule de bain donc on va partager ça j'attends juste que nani pas se récupérer ses dons et j'ai adopté un shampoing au macadamia ça me tentait bien c'est au my sexy air que je connaissais pas du tout donc voilà donc il est bien arrivé aussi je vais le sentir d'ailleurs ça me donne presque envie de refaire des récents ça me donne presque envie de refaire des deux remettre des trucs sur le couple de dons et de réadopter mais bon pour le moment j'ai arrêté un peu le tri je pense que je referai un tri certainement cet été je vais couper juste le temps de remettre dans le sac parce que sinon je vais être complètement envahie alors je vous disais alors mes cheveux voilà c'est leur nature en fait les cheveux sont comme ça au naturel je les ai lavé ce matin mais je les ai laissé chez je les ai laissé sécher à l'air libre et oui ils ondulent vachement quoi voilà mais bon des fois ça leur fait du bien de pas forcément avoir de chaleur donc là je les ai laissé sécher c'est comme je suis passé je suis passé chez ça c'est super dur à dire bref deux commandes témune donc il y en a une il y avait sept produits c'était exactement les mêmes quand je les ai commandé et je vous ai donné le goûter quand je les ai alors d'ailleurs juste je fais une parenté sur fabule chico et j'ai eu des avis totalement différents c'est à dire qu'on m'a dit que je leur donnais pas forcément une bonne habitude en leur donnant le goûter alors ils ont comment je les nourris donc ils ont un sachet whiskas 85 grammes le matin et un sachet le soir 85 grammes sauf que pour l'instant il y en a un qui a une nourriture donc pour chat stérilisé et l'autre qui a une nourriture pour chaton dans quelques mois la question se faudra même plus du tout puisqu'ils auront tous les deux la même nourriture c'est à dire pour chat stérilisé puisque comme je l'ai dit quand chico sera en âge il sera stérilisé pour l'instant il va déjà faire son premier rendez-vous vétérinaire la semaine prochaine avec mise en place de la puce premier vaccin et tout le tutti mundi il y en a d'autres qui m'ont dit qu'en fait lui donner la moitié d'une pâtée le matin et la moitié une pâtée le soir par contre effectivement ils n'ont pas dit la quantité donc je ne sais pas et d'autres m'ont dit à volonté sauf que moi le problème que j'ai c'est que si je laisse à volonté pablo lui a tendance à beaucoup gonfler ce qui est pas bon non plus quand le chat est trop surpoids mais il faut que chico grossisse aussi donc du coup je vais rester sur ce principe là pour l'instant ça fonctionne c'est à dire que je leur donne chacun leur sachet donc avec quand tu fais un nature différent donc stérilisé et chaton dans deux pièces séparées le soir ce pari donc deux pièces séparées et je leur donne pour les deux pour l'instant des croquettes chaton je leur donne une petite petite portion en fait une gamelle en route de croquettes chaton et il se la partage écoutez ma foi pour l'instant ça fonctionne comme ça mais je vais voir je vais faire un bilan avec mon vétérinaire la semaine prochaine et je verrai ce qu'elle me conseille ou pas en fait je me rends compte que les chats comme les chiens comme les enfants fait ce qui fonctionne si l'un ne fonctionne pas forcément chez l'autre après je me dis en septembre octobre le croix serait résolu puisque tous les deux sont stérilisés dont j'aurais pu la question de donner du chaton qui est beaucoup plus riche et du stérilisé ce que je veux dire dans l'instant ça c'est mangé séparément puisque chico mange beaucoup plus doucement et finit sa gamelle tranquillement alors que l'autre défonce tout pablo et si je les mets dans la même pièce forcément pas ensuite se rue sur la gamelle de chico en tout cas je vous remercie à partager vos expériences mais je pense que clairement là faut que je vais être le veto étant donné la différence je pense que c'est ça mon problème c'est qu'ils sont pour l'instant en différence d'âge et en différent justement de stérilisation castration d'ailleurs je connais pour les chats bref je reviens à ma commande témus alors là ça va aller grave le coup puisque j'en ai déjà commandé des sacs comme ceci de rangement donc là j'en ai pris sept puisqu'ils étaient à 2 euros 36 pièces là quand je clique dessus comme vous pouvez le voir il passe actuellement à 6 euros 97 donc sur témus il faut faire attention puisque les prix varient vous pouvez parfaitement mettre dans votre panier et attendre là vous voyez 6 euros 97 mais quand vous regardez sur ma facture ça fait bien marqué cette fois 2 euros 36 voilà alors je vais pas les dépacter parce que je vous en ai dépacter un la dernière fois je sais ce que j'ai en train de dire je vais pas l'ouvrir parce que je vous en ai déjà ouvert un la dernière fois je vous ai montré la grandeur ça peut contenir 125 litres donc c'est vraiment très très bien et pourquoi j'en ai repris tout simplement parce que le format est idéal pour la chambre des garçons la chambre des garçons je vous en ai déjà utilisé deux notamment pour ranger les plaides les plaides hivernaux tout ce qui était hivernaux dont ils n'ont plus l'utilité je vous montrerai ça tout à l'heure et il passe nickel sous dans la chambre sous notre lit et ça c'est top pareil pour ranger des vêtements notamment là les vêtements hivernaux plutôt que les stocker dans le garage et compagnie ça rentre nickel et ça permet aussi de faire un tri d'ailleurs il faudra que je refasse un tri très prochainement parce que normalement je me suis inscrite à une brocante enfin normalement je me suis inscrite à une brocante avec ma maman et mes soeurs du coup voilà je pense que j'irai là bas et je vais entrer à bébé prix histoire de faire un tri un tri de trucs que je ne mets plus que je garde chaque année que je sois je ne mets absolument pas mais voilà le comment dire le format est juste nickel pour passer sous un lit c'est vraiment le top du top et ça peut contenir vraiment pas mal pas mal pas mal de choses donc du coup comme je vous ai dit j'en ai pris 7 voilà ce sont des petits sacs comme ceci de rangement en plus c'est une petite fenêtre certains y en a certains y en a pas là c'est vrai que l'avantagent de la petite fenêtre entre guillemets c'est que ça vous permet de voir ce que le sac contient voilà il y en a un deux trois casques voilà et les trois autres sont ici en plus la qualité est vraiment excellente donc comme je vous dis ça rentre parfaitement dans l'armoire des garçons ça devrait donc du coup en toute logique rentrer parfaitement dans l'armoire de guichet qui paria fait un grand tri dans ses vêtements et comme je vous dis ben je vais là normalement ce que ce qui est sous mon lit c'est déjà très mais je refais je refais une vérification quand même avant à droite ça contient donc tout ce qui plaide donc j'ai pu l'utilité pour l'instant puisque la météo est tout à fait enfin il fait bon et dans l'autre en fait ce sont des pulls notamment d'hiver qui prennent forcément beaucoup de place et au lieu de faire un transfert à chaque fois le garage avec les caisses qui pèsent une tonne déjà l'année dernière j'avais fait un gros tri là je vais en refaire un autre et du coup ben voilà je vais essayer de garder voilà genre un ou deux sacs on va dire vêtements hiver et un ou deux sacs seulement vêtements été ne pas en avoir trop parce que clairement il y a des trucs je me rends compte que soit je n'ai pas porté soit je ne porte pas d'ailleurs sur mon vintage vous avez certainement retrouvé des trucs très prochainement neuf étiquetés donc n'hésitez pas à aller faire un tour les trucs que j'ai acheté sur des chants coeur entre guillemets mais que je n'ai pas porté que je ne porterai probablement pas donc du coup je m'en sépare un petit prix en sachant que moi sur une tête j'accepte très souvent aux propositions dans la mesure du raisonnable ce qu'il ya déjà une promotion c'est à dire que plus vous achetez moins c'est cher mais en général je suis surtout quand vous me dites que venez de ma chaîne j'ai toujours tendance encore plus à avoir envie de vous dire oui donc et la seconde comment que j'ai passé donc attendez je clique dessus donc ça c'est cool qu'ils m'envoient les deux en même temps ils ne font pas forcément et du coup je vous montrerai les trois trucs que j'ai commandé je vous mettrai quand même le lien des housses comme je vous dis même s'il ya une grosse différence de prix puisque comme je les ai eus et à 2 euros 30 et là ils sont à 6 euros et quelques n'hésitez pas à regarder puisque des fois il ya un vendeur qui va vous la vendre 6 euros et quand vous regardez un petit peu plus bas vous trouvez moins cher n'hésitez pas surtout à checker sur tmu et si vous n'avez pas et graal pensez je vous ai mis le lien dans la barre d'infos et graal c'est la vie que je vous en ai déjà parlé puisqu'à chaque fois vous achetez sur ce genre de site vous avez un cashback qui vous revient donc de 10% l'occurrence sur tmu et moi comme je vous dis quand ça revient sur igral dès que j'attends les 20 euros je me fais un transfert sur mon compte paypal et je recommande sur tmu et avec et je paye avec paypal tu as la technique donc pour 1,68 qui chasse et moquez de moi j'ai pris ceci d'ailleurs elle a fait une photo je pense pour ses copines pour dire regarde ce qu'elle a encore commandé ma mère donc j'en avais acheté pour mes petites nièces donc là il y a plusieurs de 4 6 8 il ya plusieurs petites nattes en fait donc bleu comme ceci un petit dégradé bleu pourquoi j'ai pris ça tout simplement je me suis pour cet été avec une queue haute voilà je vais faire n'importe quoi je me dis ça peut être sympa voilà fun de l'été vous voyez moi j'ai fait n'importe quoi mais un peu les latés à la dégaine mais voilà je me suis que ça pourrait coup voilà un peu de fun ou pour une soirée ou un machin bref je verrai si au cas où je m'apercevais qu'avec le temps je ne portais pas ne pas ne vous inquiétez pas ce n'est pas vertu puisque les petites nièces adorent ce genre de choses donc voilà donc là je me suis un euro 68 j'ai bien envie de me faire un kiff au mois de juillet ensuite pour 1,88 j'ai repris donc cette petite pelle entre guillemets donc c'est pour ramasser les excréments de pablo et chico j'en ai déjà une après avoir puisque ma litière est quand même assez épaisse elle est super agglomérante comme je dis c'est le kiff d'ailleurs je vous la montrerai peut-être à l'occasion si vous voulez moi je la commande sur amazon pareil je me méfie parce que les prix fluctuent énormément sur amazon la première fois je crois je l'avais genre à 15 euros les deux sachets de 15 litres un truc comme ça après je n'ai pas pris ce que ça avait drôlement flambé ensuite j'ai trouvé un autre vendeur et finalement pareil ça me revenait à peu près à 16 euros les 15 lits donc j'ai repris là donc j'en ai quand même vachement d'avance et là quand je reclique ça a de nouveau augmenté donc pareil sur amazon n'hésitez pas à vérifier mais en tout cas voilà je me suis que ça pourrait pas même parce que j'ai l'impression qu'avec l'autre je perds quand même vachement le litière donc à voir à voir et puis je sais pas si dans le temps si cette litière devenait vraiment trop cher j'en changerai certainement encore puisque ça fait moins trois ou quatre fois que change de litière et pavlo et chico enfin même chico suis sans problème le truc ça les perdure ça les perturbent absolument pas donc voilà je me dis au moins si si par exemple je passais un jour sur un litière par exemple premier prix je me retrouvais en galère c'est plus vous savez ça bleu donc je me dis que ça ça fait idéal donc donc écoutez je vais tester en faire comme ça 1,88 je sais dans les premières j'aurais payé beaucoup plus cher ensuite pour 5 euros 66 et j'ai repris ce haut et voilà moi j'adore les hautes ému je suis vraiment super à l'aise dedans et en plus je trouve qu'ils font un petit peu habillés ils sont sympas il ya toujours un petit truc un petit truc cool donc là c'est un petit peu en matière maille comme ça donc ça c'est pareil c'est quand même ça respire voilà donc c'est pas on a l'impression que c'est même un peu en transparence vous voyez donc ça respire c'est une matière qui respire mais voilà qui reste quand même un petit peu à chaud mais voilà oui quand il fait un peu encore frais donc vous avez une manche noire classique et ici vous avez une épaule dénudée et en fait un côté gris et des boutons qui sont pareil totalement décoratif voilà comme je vous l'ai déjà dit je vous le redis moi les ou en général je les paye entre 5 et 6 euros je vais vous le montrer porter après puisque forcément je viens de le recevoir donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais voilà je trouve ça vraiment sympa c'est pour ça que j'ai fait un promettre dans mon armoire et que je vais en faire un autre incessamment sous peu même si je porte toujours mes t-shirts disney vous voyez moins avec effectivement mais on a certains je vais peut-être vendre à la brocante d'autres que je mettrais peut-être sur vinted à voir parce qu'on a certains j'avais acheté en dix exemplaires différents thèmes donc je pense que voilà il est temps que je fasse un tri mais non je continuerai à les porter et notamment quand je vais aller au parc cet été je les porterai avec grand plaisir faut pas rêver on ne change pas une équipe qui gagne ensuite pour 6 euros 8 j'ai pris ce petit haut qui est un petit peu plus chaud on va dire qui serait parfait par exemple pour une journée comme aujourd'hui c'est un rose comme ceci chilet comme ça voilà je trouvais super sympa et pareil vous voyez ce petit détail de bouton là avec cet effet un peu foncé là j'aime beaucoup voilà et puis ça change ça m'évite de prendre toujours les mêmes coloris l'avantage c'est que souvent vous allez avoir par exemple je vous dis une bêtise le rose à 6 euros et si vous cliquez sur le modèle noir ou gris va être genre à 13 euros donc voilà ça vous oblige entre guillemets à sortir de votre zone de confort et éviter les couleurs sombres voilà mais ça pour exemple une matinée c'est vraiment le top voilà tiens je pense celui-là assez chaud je vais vous les mettre de côté comme ça je vais vous les essayer juste après et le troisième que j'ai pris c'était obligé à 5 euros 28 donc c'est un t-shirt qui est assez ample assez large donc ça moi j'aime bien voilà peut-être même voir peut-être un petit peu épaule dénudée à voir quand je l'aurai essayé et surtout il ya une grosse étoile blanche comme ça au milieu et comme vous le savez ou pas moi j'adore les étoiles voilà mais vous voyez il est assez douce assez large donc ce sera juste parfait pour cet été comme ça en espérant qu'il fasse beau et chaud mais normalement il n'y a pas de raison et pour financer comment pour 1,12 euros donc ça c'est pareil il y avait différents prix il y avait du 3 4 euros machin et tout finalement j'ai trouvé pour 1,12 euros donc c'est juste parfait d'ailleurs marque là cet article était fusée et quand je vous regarde des articles similaires on est passé à 2,24 euros voyez il faut patienter un petit peu des fois je mettrai quand même le lien pour avoir le l'article de base et n'hésitez pas à regarder régulièrement donc là pour 1,12 euros donc moi je les ai eu ils sont là hop juste ici et comme je vous l'ai dit voilà c'est les prix peuvent varier aussi sur TEMU tout comme sur amazon et 20 sites d'ailleurs donc c'est un sachet comme ceci mais je vais pas vous faire d'ASMR moi je grandis en fait ce sont des normales protections à dire pour les enfants vous savez pour éviter qu'ils se coincent les doigts et compagnie donc vous mettez une partie collante sur un parti du meuble l'autre partie collante sur l'autre et il vous suffit en fait de déclipser comme ceci mais moi ce n'est pas pour des enfants en bas âge c'est pour pablo et chico qui ont tendance à m'ouvrir justement le tiroir de mon lit ce qui est extrêmement pénible puisque d'un côté en fait on a les serviettes et les draps et de l'autre côté du coup j'ai mis les deux trucs de rangement parce que j'ai beaucoup plus de vêtements du coup ils ont tendance à ouvrir et à se mettre côté draps et côté serviettes ce qui peut être casse-pieds voilà au niveau des poils et compagnie pour l'instant j'ai pas découvert de enfin quand je mets des draps je vois pas de truc de ouf mais bon j'ai pas envie d'un jour sortir envoyer une serviette et que ce soit blindé de poils donc je me suis dit que j'allais bloquer comme ça ils ne pourront plus ouvrir donc je vais mettre comme ça je l'installerai tout à l'heure je vous montrerai comme ça même s'ils essaient d'ouvrir et ben sera bloqué pour débloquer c'est vraiment ultra facile par contre je me dis le chat n'a pas de pouce tu vas m'appuyer dessus pour faire ça mais un enfant enfin voilà c'est hyper facile quand un chat n'a pas de pouces n'a pas de doigts quoi que les miens il m'a toujours des trucs de ouf très capable de me trouver une solution pour arriver à ouvrir ça voilà mais je vais installer ça tout à l'heure pour éviter qu'effectivement ils aillent se balader sous lits et notamment qu'ils nous fassent des frayeurs je vous avais dit que j'avais mis un attendez j'ai fait un coup parce qu'il se m'en pose de tout seul donc je vous disais je vous avais expliqué que j'avais mis un collier notamment à chico parce qu'on avait tendance à l'écraser ma cousine m'avait mis un petit mot en disant tu sais des fois il se cache dans des endroits où même le collier ne sert à rien par exemple c'est un carton un truc comme ça alors là c'est même pas le problème c'est par exemple je donne un exemple concret ce matin dont je vais lancer une machine à laver bien vous l'entendez peut-être en essorage non ça c'est la deuxième que j'en sais je sais pas si on entend le séchant de l'essorage dans l'essorage et donc je m'enferme justement pour éviter qu'il aille se cacher quelque part et que le perdre et je sors et paf je l'écrase quoi donc pauvre bête donc c'était pour ça en fait à la base c'est surtout pour l'entendre arriver ou l'entendre sauf qu'en fait le collier est beaucoup 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 trop grand pour l'instant donc j'ai préféré lui retirer parce que j'avais peur qu'à un moment donné se coincer puisse se faire du mal même si c'est un collier entanglement pardon donc ça se défait très facilement j'avais trop peur qu'il se blesse donc pour l'instant je lui ai retiré on va attendre qu'il grandisse et dès qu'il sera un peu plus grand nous lui remettrons donc avec son bas celui qui est floqué avec son prénom et mon numéro de téléphone voilà donc en termes de clochette je sais qu'il y en a qui sont toujours il y en a qui sont comptes c'est très variable moi les miens s'en tapent totalement sur chico on a eu un doute puisque en fait on a compris pourquoi chico n'était pas forcément choisi pour être adopté qu'il avait été un peu laissé pour compte c'est tout simplement puisqu'effectivement plusieurs personnes on avait déjà parlé d'orail m'a confirmé ça dimanche soir en fait il de va dire la plupart des chans pas tous mais la plupart des chats je crois qu'ils annoncés 75% peuvent être amenés à être sourds en fait c'est un gène comme ça qu'ils ont eux alors ce qui n'est pas le cas de chico aujourd'hui ça c'est sûr et certain puisque des fois on fait tomber des trucs et sur sautent quand il entend les croquettes il arrive tout de suite donc on sait qu'il n'est pas sourd peut-être que ça se développera avec le temps mais en tout cas la clochette il s'en fout et pablo encore plus donc voilà donc pablo à la base lui a émis pour son côté un peu chasseur donc effectivement dans le temps je retirerai probablement puisque comme je vous l'avais peut-être dit pour l'instant pablo ne demande pas à ressortir mais kisha et sonne refusent catégoriquement que pablo ressortent ils ont été traumatisés par sa blessure donc pour l'instant il refuse catégoriquement qu'ils ressortent de toute façon chico ne peut pas sortir et quand bien même il serait vacciné il est beaucoup trop petit pour sortir j'avais attendu un petit moment avec pablo et en plus diego le surveille comme lui sur le feu donc voilà mais écoutez pour l'instant ils ont l'air de s'en foutre quand j'ai emmené pablo chez le vétérinaire donc pour faire retirer ses fils il avait son collier que sa clochette le vétérinaire m'a dit ça dépend des animaux voilà si vous voyez que ça l'énerve vous lui retirer mais s'il ne réagit pas c'est qu'il est habitué donc donc voilà donc après pour l'instant je leur laisse et au moins je les entends monter et descendre et j'entends un petit peu du coup parce que comme chico suis énormément pablo en général quand pablo est là chico n'est pas loin et visère ça quoique là je vais vous montrer au dans le chico il ya plein d'endroits pour se caler mais non il a trouvé le meilleur endroit du monde je vous montre ça tout de suite donc déjà on a pablo qui s'est calé sur les vêtements que je dois mettre au lavage heureusement c'est pas comme s'il n'y avait pas plein de place du goût sur le canapé évidemment et voilà le petit chico donc lui a trouvé la baisse place puisqu'il se met carrément sur tous les plaides c'est un peu le lors de la sieste à ce moment là donc ils sont relativement calme puis en plus de leur petit goûter donc je sais pas si je vous avais dit mais pour chico d'ailleurs pour pablo aussi mais il ya un décalage forcément entre les deux puisque je les ai payés au même moment sur amazon en fait les petits sachets whisks à cela j'ai pensé amazon ce que niveau tarif comme je dis ça revient à peu près à un euro les deux sachets par jour donc un euro le repas par jour ce que je trouve tout à fait raisonnable et heureusement j'avais mis renouvellement automatique déjà parce que généralement vous avez une offre de réduction ce qui est plutôt cool et heureusement puisque ce matin je donne le sachet à chico je me dis il me reste plus qu'un et en fait à 10 heures ça sonne à ma porte et il y avait là le renouvellement de sa commande donc comme quoi pile poil nickel donc donc voilà donc pour chico c'est ok pablo et l'url 5 sachets donc faut que je regarde la prochaine livraison si c'est ok sinon je vais repasser commandes donc voilà et puis écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire ouais week end super sympa on a eu samedi on a eu beaucoup de chance puisqu'il n'a absolument pas plu pour anniversaire donc de mon neveu et le fils de ma cousine donc c'était cool non cool on est rentré à la maison dimanche dimanche soir comme vous le dis à dorale qui est venu manger la maison c'était super sympa pareil beaucoup de bol il faisait super bon donc on a mangé dehors on a vu un gros nuage arrivé donc on a décidé de rentrer on avait fini manger donc on a décidé d'entrer et peut-être dix minutes après appareil ça a plus de ouf donc on est passé à deux doigts de se prendre une inverse sur la tronche donc c'était sympa et encore des numéros chelous et lundi midi donc je leur referme McDo aux enfants ils étaient contents et à la base on voulait aller à la cueillette mais quand j'ai regardé c'était indiqué que c'était fermé apparemment ma soeur me dit que non finalement c'était quand même ouvert bon bref sans regret puisque j'avais vérifié la météo qui annonçait une météo plutôt cool enfin en tout cas pas de pluie quoi un peu nuageux mais pas de pluie et finalement pareil vers 15h30 16h un orage mais terrible donc si on avait été là-bas autant vous dire ça aurait été la catastrophe voilà donc ce week-end je ne les ai pas malheureusement entre guillemets puisque c'est la fête des mamans dimanche puisque je travaille samedi dimanche lundi mardi mais l'ironie de la chose veut que le week-end de la fête des pères j'ai les enfants après c'est pas très grave et vendredi prochain je vais avec kisha et ma maman à j'ai posé en fait pour aller au spectacle de swan puisque ça fait un moment qui nous demande de venir à son spectacle de fin d'année donc cette année nous allons y aller donc ma mère kisha et moi même et il y aura aussi d'ailleurs mon père et ma belle-mère qui vont nous y rejoindre donc autant vous dire que c'est l'enfant le plus heureux du monde je pense que je vous ai tout raconté je pense que je vais arrêter cette vidéo ici c'est pas vraiment un vlog parce que demain j'ai un truc à faire jeudi je suis en repos mais j'ai peut-être en profiter pour nettoyer les salles de bain et tout donc rien d'intéressant pour vous vendredi j'ai peut-être allé paris je suis en repos mais j'ai peut-être allé au boulot pour une petite réunion donc pas rien d'intéressant pour vous et après je travaille donc donc voilà et je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais à vous montrer donc écoutez je pense que j'ai arrêté ce vlog ici comme ça je vais pouvoir vous mettre en ligne assez rapidement et je vais retourner une vidéo très rapidement aussi vous inquiétez pas j'aurai plein de choses à vous raconter au fil du temps ah si je voulais vous montrer les non on va pas arrêter tout si je vais vous montrer ça installé oui même quand je tire comme ça ça se trouve déjà donc pour un enfant je déconseille pour un animal mais pas pour un enfant donc ça je vais vous montrer ça installé pardon avant et je vais vous montrer aussi les les sacs de rangement et ensuite je pense que le clôture a peut-être plus faire comme ça j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc mais je ne sais pas quoi c'est pénible quand ça arrive ça c'est son sac de donnail écoutez je sais bon je vais installer ça déjà je vais vous montrer les deux sacs que j'ai déjà installé enfin les sacs de rangement que j'ai déjà installé et et si je retrouve ce que je devais vous dire je vous le dirai ce n'est pas écouté pour une prochaine vidéo voilà comme je vous disais c'est un pile poil en fait sous le lit donc c'est genre ultra ultra pratique c'est besoin de quelque chose il vous suffit de tirer donc c'est vraiment le top du top voilà et du coup ça fait beaucoup plus beaucoup plus clean entre guillemets voilà et j'ai installé le petit truc de sécurité je vais faire la même chose de l'autre côté comme ça et ben ça peut pas s'ouvrir même s'il tire ça peut pas s'ouvrir il suffit de toucher là hop hop et voilà et comme ça ils n'iront plus sous le lit n'est ce pas monsieur pablo un criminel ah bah si je viens d'avoir un flash j'allais mettre les vêtements lavage c'est les vêtements que je voulais vous montrer porter donc ça c'est le petit pull un peu comme je vous faisais un peu très léger quand même voilà avec une une épaule dénudée cette partie grise les petits boutons donc décoratif une manche noire voilà franchement pour 5 6 euros à chaque fois je suis ravie de ces hauts là pour l'instant même au lavage n'a absolument pas bougé je vais vous montrer du coup les deux autres portées donc ensuite on a celui ci avec les toits je pense que vous pouvez le porter un peu une épaule comme ça un peu un peu dénudé voilà super sympa avec les toiles blanches pour aller au lavage pareil j'aime beaucoup beaucoup alors moi je suis pas du tout déçue en tout cas des vêtements de témus même si j'ai testé majoritairement bas des hauts et donc on finit avec ce petit pull au chiné comme ça comme ceci très sympa aussi un peu centré en bas avec les petits petits boutons décoratifs pareil j'aime beaucoup beaucoup voilà donc je suis comme vous l'ai dit ravie de mes commandes vêtements témus même si effectivement je crois que majoritairement hormis les leggings je vous ai montré des hauts et un gilet aussi arc en ciel là que j'aime beaucoup beaucoup ça tombe bien puisque ma batterie clignote donc ça veut dire qu'il est temps de s'arrêter donc m'a écouté je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo c'est promis de façon comme je vous l'ai dit ou pas j'attends encore une commande témus on évite accro mais franchement on trouve des pépites pour vraiment vraiment pas grand chose et surtout des trucs utiles et ça c'est super cool je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao